Bien le bonjour à toi, voyageurs, et bienvenue dans cette chronique en Terre du Milieu. Aujourd'hui, nous allons voir comment se faire une tenue de Hobbit pour quelques écus. Le civil. Pour un costume masculin, il faudra une chemise, un pantalon, un veston, une ceinture ou des bretelles, et un manteau long, avec bien entendu de gros pieds. Pour la version féminine, il y aura une blouse, un bustier, une jupe, une ceinture, un manteau, et des gros pieds aussi. Pour faire simple, inspirez-vous d'un costume anglais du début 19ème, auquel vous ajoutez des pieds velus à la place des chaussures. La chemise, comme la blouse, seront soit simples, soit bouffants. Il n'y a pas vraiment de restriction de couleur, même si le noir reste à éviter. Le veston sera en cuir, ou en tissu, à vous de voir ce qui vous scie le plus, et le bustier aura quant à lui tendance à être en tissu, dans une couleur qui contraste avec la blouse et la jupe. Le pantalon sera court, un pantacourt en fait, tenu par une ceinture ou des bretelles, et la jupe, de taille classique, descendra généralement jusqu'au pied. Là encore, pas vraiment de couleur à prendre en particulier. La veste sera d'une couleur généralement plus sombre, et ne changera pas du côté masculin ou féminin. Et pour finir, les pieds. J'ai trouvé des chaussures en forme de pieds. Ils nécessitent sûrement un peu de retouches pour paraître plus présentables, mais feront très bien le travail. Beaucoup des articles sont trouables sur Ritter Ladin et Andra Kor. Seuls les faux pieds seront sur Amazon. Grâce à cela, vous aurez un costume civil basique qui fera très bien l'affaire, et qui ne vous aura pas fait un trou béant dans le porte-monnaie, le militaire. Vous êtes paisiblement dans votre trou de hobbits, quand soudain, une corne de brume se fait en tangro loin, et une inquiétante odeur de brûlée se répand. Vous vous souvenez qu'un poste de garde humain n'est pas loin, alors vous courez demander de l'aide. Les hobbits, ou semi-hommes, étant de nature pacifiste, il est compliqué de leur faire un costume militaire. Mais il sera relativement identique à celui d'un humain, c'est-à-dire composé d'un gant bison, une cale et d'un casque simple. Les protections gampoisées seront sur Royal Factory, et le casque sur Ritter Ladin. Ce sera une cervelière simple, mais rien ne vous empêche de prendre autre chose, comme un nasal, un chapelle, ou autre, tant que cela colle avec votre personnage. Bonus. En bonus, je vous propose du matériel de gêne sympathique, comme cette chope, et ce rouleau à pâtisserie. Et oui, comme je l'ai dit, vous n'êtes pas très porté sur le militaire. Par contre, vous savez comment bien vivre, et ces deux objets sauront comment égayer votre soirée. De plus, je vous ajoute ce magnifique sac à dos pour ceux qui se sentent l'âme d'un explorateur. Comme d'habitude, tous les liens sont en description pour vous faciliter les recherches. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la commenter, et à mettre un pouce du soutien. N'oubliez pas, il y a le petit déjeuner, le deuxième petit déjeuner, l'anka, le déjeuner, le goûter, le dîner, et enfin le souper. C'était Ancret de Sabodia, Harvey les gens.